Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle entrevue de Nancy Simard, donc la fondatrice d'Experts Confiance. Aujourd'hui, un sujet totalement intéressant pour vous, les peurs. On est plusieurs à avoir des peurs, à ne pas oser avancer, à se laisser convaincre que nos peurs ont raison et de ne pas poser des actions. Pourtant, ça nous empêche de faire de très belles choses dans notre vie. Alors, est-ce que vous allez chercher un expert pour vous parler justement de comment vaincre nos peurs? Aujourd'hui, je vous présente Olivier Combes avec moi. Bonjour, salut à tous! Salut Nancy! Comment vas-tu Olivier? Très, très bien, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi et puis avec tous les gens qui nous regardent. Ça va être une très belle entrevue et ceux qui sont avec nous ne regretteront pas d'avoir pris le choix d'écouter. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es? Alors oui, je m'appelle donc Olivier Combes et je suis un être humain. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et avec tous ceux qui nous regardent. Et puis, en fait, moi, j'aime me définir comme un libérateur d'émotions, un catalyseur de mieux-être, en fait, parce que j'aime aider les gens à se libérer de tout leur problème, leur stress, leur peur, leur angoisse, leur phobie. Et ce, grâce à des techniques que j'ai apprises et que j'aime partager avec les gens. Alors, il y a des techniques qui sont plus anciennes, comme la méditation, que les gens connaissent. Et puis, il y a des techniques un peu plus modernes, un peu plus nouvelles. Et notamment sur les peurs, j'utilise la méthode NERTI. Alors, NERTI, c'est nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc, on reviendra plus tard. Mais voilà. Parce que pour moi, l'important, c'est le mot libération, liberté. C'est quelque chose de très important pour moi. Et en fait, je le vois sous deux formes. Pour moi, il y a deux formes. La libération. Il y a une libération, un côté de tout ce qui est négatif, tout ce qui nous empêche d'être plus grand, d'être, de se développer et d'aller vers l'avant. Toutes ces peurs. Et donc, voilà, libérer ces peurs. Il y a tout ce côté-là, tout ce côté négatif, un peu comme des armures qu'on mettrait sur nous, qui nous pèsent. Et en fait, apprendre à se décharger de ces armures, de se libérer de tout ce poids pour se libérer. Et être mieux, au final. Et puis, il y a la deuxième partie qui est libérer tout positif en nous aussi. Tout ce qui est, voilà, ce qui vraiment est notre être intérieur qui vibre et qui est vraiment puissant. Et qu'on apprend petit à petit, je trouve, quand on fait dans le développement personnel, à développer et à générer tout ce positif, libérer le positif et le bien-être qui est en nous. Voilà, un petit peu les choses. Moi, j'aime bien les présenter comme ça. C'est parfait d'entrée de jeu. On sait exactement vers quoi l'entrevue va aller. Alors, les gens veulent se libérer. Les gens n'aiment pas avoir un poids sur les épaules. Alors, ça va être une entrevue magnifique qui va les aider énormément, j'en suis certaine. Alors, continuons justement dans ce sens-là, Olivier. On dit que tu es spécialisé justement dans les phobies et les crises d'angoisse. Est-ce que tu peux nous dire comment tu peux nous aider dans ce sens-là? Oui. Alors, moi, c'est vrai que les phobies, les peurs irraisonnées, tous les blocages, en fait, tous ces moments où on va travailler sur les émotions parce que nous sommes des êtres d'émotions. Et en fait, ce sont les émotions qui dirigent souvent et qu'on laisse diriger. Et voilà, les émotions, bien sûr qu'elles sont naturelles, elles sont normales. On vit avec ces émotions. Et des fois, elles nous débordent. Des fois, elles nous emprisonnent. Elles sont beaucoup trop présentes. Et c'est là où il y a des angoisses, des paniques, des phobies. Après, il y a des degrés différents. C'est vrai que chacun y met un petit peu le mot qu'il veut entre des peurs ou des petites angoisses, des petits problèmes. Et puis, des phobies qui vont être handicapantes, qui vont empêcher les gens vraiment soit de sortir de chez eux, soit d'avoir des réactions normales ou des comportements normaux. Et du coup, voilà, c'est tout ça. Moi, les gens, je vais les aider. Alors, avec différentes techniques, mais vraiment, la principale, c'est Nerti. C'est vraiment une technique qui est très spécifique pour ça, qui est très adaptée, qui est très rapide et très efficace. Et donc, moi, j'aime les gens avec ça, en essayant de leur apprendre cet outil-là et soit quand ils viennent me consulter ou soit après via le programme sur Internet. Alors, justement, la méthode Nerti peut nous aider énormément dans des choses qui sont quand même assez majeures dans nos vies en termes de problèmes, en termes de blocage. Quand on parle de crise d'angoisse, ce n'est pas juste une petite sphère qui vient juste de passer. C'est quelque chose de beaucoup plus handicapant. Oui, c'est quelque chose qui, sur les personnes, vraiment, peuvent les handicaper dans leur quotidien. Il y a plein de choses. C'est vrai que la peur des araignées, la peur des araignées est la plus fréquente, mais en même temps, socialement, elle est facilement acceptable. Les gens acceptent qu'on ait peur des araignées ou des insectes. Les gens arrivent à comprendre. Mais parfois, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à comprendre, notamment sur la peur de conduire, la mystophobie. Ça, c'est des gens qui comprennent, tu n'as qu'à me forcer, tu n'as qu'à y aller. Et en fait, la phobie et toutes ces peurs ne fonctionnent pas du tout comme ça. Le mécanisme n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment quelque chose d'irraisonné. On ne peut pas le raisonner parce que là, on joue avec une partie du cerveau qui, elle, n'est pas raisonnable. Et donc, ça, ce n'est pas possible. C'est un peu, l'image, c'est un peu comme s'il y avait un tsunami qui arrive sur la personne phobique. Quand la situation dans laquelle elle est potentiellement, elle, elle se croit en danger, eh bien, c'est comme un tsunami qui arrive et voilà, la peur domine. Et là, il n'y a plus qu'un seul moyen, c'est de fuir, de se cacher ou alors d'être très agressif ou être complètement considéré et ne plus pouvoir bouger dans certains cas. Voilà. Donc ça, c'est tous ces conditionnements et toute cette façon que les gens ont de réagir avec toutes ces peurs. Et bien sûr, il y a différents niveaux, il y a différents degrés. Voilà, comme je disais, des fois, ça nous perturbe un petit peu. Voilà, je prends l'exemple souvent de gens, on ne sait pas pourquoi, ils nous font réagir plus que d'autres. Il y a un type de personne qui dit « Ah, mais ces gens-là, je n'arrive pas aux façons de parler, une façon d'être et tout ça », qui nous exaspère, qui dit « Voilà, c'est pas possible ». Et du coup, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les hyper-réactivités émotionnelles, c'est-à-dire c'est une émotion qui est normale mais qui est excessive, qui est trop. Et quand on se dit « Ah, mais pourquoi je réagis comme ça dans ces cas-là ? Ce n'est pas normal, d'habitude, je ne fais pas ça ou les autres ne font pas ça ». Et bien là, effectivement, on peut agir avec un nettoyage émotionnel et donc utiliser la technique. Et en fait, on a tous des hyper-réactivités émotionnelles. On a tous ces cas-là dans nos vies, dans différents moments, à des degrés plus ou moins importants. Mais on a tous ça et ça touche tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir sur les phobiques. Souvent, ils disent « Mais pourquoi je suis comme ça ? Je suis nul ? » Non, c'est juste une réaction de notre cerveau qui est comme ça et qui est un petit peu, on va dire, erronée. Il y a quelque chose qui se passe mal dans le cerveau, mais c'est un processus qui est normal, qui est chez tout le monde, en fait. C'est très intéressant à comprendre, justement, le processus qui se passe dans notre cerveau. Parce qu'on n'est pas habitué, justement, à mettre des mots là-dessus, à savoir comment ça fonctionne. Et comme tu dis, il y a plein d'émotions qui embarquent autour de ça. Culpabilité, on s'empêche de faire des choses, on n'ose pas aller vers, on s'auto-critique nous-mêmes. Donc, en plus d'avoir le poids qu'on a, on s'en rajoute par-dessus. Ce qui fait que ça devient encore plus gros. C'est ça, oui. Après, on se culpabilise, on se dit, mais voilà, pourquoi ça ? Et on rentre dans un cercle, effectivement, négatif qui va nous enfermer encore plus là-dedans. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui permettent de libérer les hyper-réquidités émotionnelles. Et puis après, il y a l'accompagnement qui permet ce soutien-là, qui permet la bienveillance de quelqu'un qui va pouvoir nous aider, peut-être pas au quotidien, mais qui va être présent, qui va être là, ou une ressource, en tout cas, qui va être là. Moi, j'aime bien amener les gens à ce qu'ils deviennent eux-mêmes leur meilleur ami, en fait. Comme, voilà, quand ça ne va pas bien, il y a un téléphone, on va avoir un autre meilleur ami ou un meilleur ami qui va nous dire, allez, ce n'est pas grave, tu n'en fais pas, tu fais de ton mieux, la prochaine fois, tu vas y arriver. Et c'est apprendre petit à petit que ce meilleur ami, on peut l'être nous-mêmes, on peut devenir ce meilleur ami et avoir ce réflexe et cette habitude de se dire, non, ce n'est pas grave, je fais de mon mieux. OK, là, ça ne va pas, mais on va aller vers du positif, ça va aller mieux, je vais m'en sortir, je vais faire ci, je vais faire ça pour aller mieux. Superbe! Alors, à partir du moment où les gens posent l'action d'avancer et de défaire les blocages, justement, avec la méthode NERTI, quelles ont été tes observations par rapport aux résultats qu'ils ont eus? Alors, c'est, voilà, tu l'as bien dit, c'est de mettre au mot, c'est faire, c'est que les gens, il faut qu'ils fassent. Et après, après NERTI, je demande aux gens de se confronter. Et c'est là le travail qu'on va faire, c'est d'aller vers cette ancienne peur qui maintenant a disparu, cette phobie qui a disparu. Et c'est vrai, comme c'est très rapide, parfois, très souvent, en une seule séance, les gens, ils ne croient pas au début. Je leur dis, ce n'est pas une question d'y croire, allez-y, confrontez-vous et vous allez voir. Parce qu'on a changé quelque chose, on va peut-être y revenir dans le cerveau qui n'est pas raisonnable, mais dans le cerveau, lui, qui est raisonnable, il faut qu'il fasse l'expérience et qu'il comprenne, ah ben oui, mais là, ça a changé, je ne réagis plus du tout de la même façon. Et donc, je peux y aller et du coup, petit à petit, ce cerveau raisonnable, intellectuel va dire, ah bon, c'est bon, il n'y a plus de problème, alors c'est fini. Et du coup, les gens gagnent en confiance en eux, du coup, les gens osent et vont faire d'autres choses, vont aller toujours plus loin. C'est aussi ça, c'est ce que je remarque. Alors après, ça dépend des gens, ce que j'observe, ceux qui se confrontent plus ou moins, on va dire, et c'est normal en même temps d'avoir peur encore de ça. Et ceux qui restent un petit peu dans l'ancien schéma avancent petit à petit et ceux qui se confrontent, qui y vont et qui vraiment se disent, bon, ok, je vais tester. Eh bien, là, ils voient des changements très, 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 très importants. C'est parfois assez spectaculaire, on peut le voir dans certains témoignages. Mais voilà, ça peut être très, très spectaculaire. J'aime bien aussi, c'est un peu, dire Nerti, c'est un peu comme si notre vie, c'était notre salon, oui, notre salon. Et dans notre salon, on a des trous. Il y a des trous dans lesquels, qui sont ces peurs, qui sont ces phobies, ces angoisses, ces problèmes, dans lesquels on tombe, des fois, on met le pied dedans parce que, voilà, la situation, on n'est plus fatigué, on est plus stressé, tout ça, on tombe dedans. Et du coup, des fois, on se prend le pied dans ce trou et voilà. Et c'est vrai qu'on s'adapte, on s'y fait. Notre salon, on le connaît bien, notre vie, on le connaît bien. On reste dans cette zone, ce que moi, j'aime bien appeler la zone d'habitude, ou appellent la zone de confort, mais on reste dans cette zone d'habitude. Voilà, on a notre salon qu'on connaît bien avec des trous ici et là. Et on les connaît bien, on sait où ils sont, alors on les évite, on essaye de passer à côté, on essaye de vivre avec. Et l'avantage de NERTI, c'est que ça permet de reboucher les trous, carrément. On rebouche le trou. Donc après, ce que je demande aux gens, c'est d'aller poser le pied dans cet ancien trou qu'il y avait et de voir que c'est fini, il n'y a plus de trou. Donc, c'est un peu l'image que j'aime donner sur NERTI. Voilà. Wow! Alors, pourquoi pas boucher nos trous, justement, c'est ce que tout le monde rêve de faire aussi. C'est des rêves, c'est des objectifs qu'on a, donc pourquoi pas? Oui, il faut, il faut! Totalement! Alors, une séance avec toi, ça a l'air de quoi quand on, grosso modo, à quoi on peut s'attendre quand on se déplace et qu'on fait une séance? Alors, une séance avec moi, disons que déjà, il y a une première partie où j'accueille la personne et j'écoute sa problématique. Je lui pose des questions sur sa vie, sur sa santé, et puis après, sur l'objectif qu'elle peut avoir et qu'on peut définir aussi ensemble. Et ensuite, on va passer sur une séance. Alors, c'est un petit peu différent parce que, suivant les séances que je fais, mais l'exemple sur la séance NERTI, c'est qu'ensuite, le principe, il est, derrière, le principe et l'idée, c'est qu'il y a en fait des traumatismes inconscients. Donc, ces traumatismes inconscients, qui ont lieu souvent dans la très petite enfance, voire in utero, c'est des petits, des traumas au notre cerveau. Je vais peut-être reprendre sur le cerveau et expliquer un petit peu sur le cerveau à ce moment-là. C'est, en fait, dans notre cerveau, il y a une pensée qui a été développée sur le cerveau très unique, c'est-à-dire les trois cerveaux, il y aurait trois cerveaux. Alors, aujourd'hui, on sait que la science, ce n'est pas aussi simple. Et surtout, structurellement, c'est vrai que ce n'est pas organisé en trois parties exactes. Mais il y a cette idée des trois cerveaux. Et donc, il y a un cerveau qui est le cerveau qu'on connaît le plus, qui est plutôt sur l'avant du crâne, le néocortex, le cortex, qui est tout ce qui est l'intelligence, la raison, ce qui nous permet de réfléchir, ce qui nous fait de nous des humains par rapport aux animaux. Et c'est quelque chose qui s'est développé, on va dire, dans l'histoire de l'homme plus récemment. Et puis ensuite, en dessous encore, il y a le cerveau limbique, le cerveau des émotions, qui lui va communiquer avec le cerveau de la raison et lui va gérer les émotions, tout ce qui fait qu'il y a aussi des émotions de joie, de peur, de tristesse, de colère, tout ça. C'est ce cerveau-là qui va s'occuper de ça. Et puis ensuite, arrive au plus profond le cerveau qui est le plus ancestral, qu'on appelle le cerveau reptilien. Et lui, il ne s'occupe que de la survie. Lui, son rôle, c'est je maintiens ce corps et cet esprit en vie. Moi, mon but, il n'est que ça et je ne m'intéresse qu'à ça. Donc, c'est lui qui va gérer tous les réflexes, toute l'homéostasie du corps, toute la physiologie, la régulation des hormones, la pression sanguine, tout ça. Donc, lui, il va s'occuper de ça et lui, il ne raisonne pas. Lui, il communique que parce qu'il a à portée de main, c'est-à-dire la physiologie, c'est-à-dire les sensations corporelles, tout ce que l'on ressent, tout ce qui se passe, c'est-à-dire la chaleur, le froid, tout ce qui peut être sa gratte, tout ce qui est sa pique, quand on se coupe, quand on fait des choses comme ça. Lui, il ne s'occupe vraiment que de ça. Et dans le principe de NERTI, c'est que dans cette très petite enfance, le cerveau, suite à souvent des micro-perdes de connaissances, des choses très… voilà, on ne s'en rend pas compte. Mais le cerveau, à ce moment-là, lui, il prend ça comme un risque de mort. Un risque de mort en se disant, là, il y a une micro-perte pure, et voilà, là, je risque de mourir. Donc, à ce moment-là, il enregistre toutes les sensations, toutes les données qui sont autour de lui, qu'il peut récolter, c'est-à-dire les données visuelles, auditives, gustatives, sensorielles, ce qu'on appelle kinesthésique. Voilà, lui, il enregistre toutes ces données-là. Et puis, voilà, dans notre vie, ensuite, quand on grandit, à un moment donné, il y a des circonstances qui font qu'à ce moment-là, il y a un élément de ces données qu'a enregistré le cerveau reptilien, dans notre petite enfance, qui va être réactivé. On ne sait pas pour quelle raison, et peu importe en fait la raison, c'est que du coup, il va y avoir un lien qui se crée entre ces deux. Cette situation qui est la situation par rapport, par exemple, la peur des araignées ou la peur de conduire, comme je disais, parce qu'à ce moment-là, il y a un élément qui soit auditif, visuel, kinesthésique, auditif, qui rappelle l'autre. Et donc, le cerveau va faire un lien entre ces deux. Et ce lien, évidemment, il est erroné, mais le cerveau, il ne le sait pas. Et du coup, à chaque fois qu'il y a cet événement, il va envoyer les sensations de peur, c'est-à-dire tout ce que vous avez ressenti, ça peut être le cœur qui s'accélère, les transpirations, généralement, c'est ça. Il envoie ces informations pour dire, attention, là, il y a un danger, je t'envoie les informations de peur, de panique, d'angoisse. On ressent tous des trucs un peu généreux, c'est comme je disais, la gorge qui se serre, les palpitations, les gens qui se plagellent, toutes ces informations, ils vous les envoient pour dire, attention, là, il y a un danger du monde. Et Nerti, en agissant sur ce cerveau reptilien, c'est pour ça qu'il agit vraiment à la base, à la source, va casser, nettoyer ce lien, effacer ce lien erroné qui existait. Et du coup, il va permettre de se débarrasser, complètement, définitivement, et de façon très rapide du problème, qu'il soit ancré depuis très longtemps ou pas. La date, du coup, n'entre pas, parce que comme ce lien, il s'est créé, c'est juste nettoyer ce lien, on efface ce lien, et du coup, il n'existe plus. Le cerveau reptilien, pour lui, il n'y a plus de risque de mort, donc il ne s'en occupe plus. Il ne s'en occupe plus, il n'existe plus. C'est pour ça que je demande aux gens de se confronter, d'aller voir, parce qu'ils vont voir qu'à ce moment-là, il n'y a plus de sensations, il n'y a plus les sensations qu'ils avaient avant. Toutes ces perceptions, la transpiration, la chaleur, ou la sensation d'étouffer, ça n'y est plus. Et donc, du coup, il se rend compte, ah ben oui, mais là, ça a changé, je n'ai plus, ah bon. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc, c'est fini. C'est fascinant, sincèrement, c'est rapide, et on peut justement remontrer au cerveau comment agir de façon plus appropriée. Voilà, c'est ça. C'est un mécanisme qui est tout à fait naturel, c'est quelque chose que certains me demandent, oui, mais pour moi, ce n'est pas adapté, moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas le faire. Non, non, ça marche pour tout le monde, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais qu'on ne sait plus utiliser et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et surtout, on est dans des sociétés aussi où on se coupe des sensations corporelles. Et le premier réflexe qu'on nous a donné, notre éducation, la société, c'est quand on ressent quelque chose, tout de suite, de l'empêcher de vivre, de le garder en soi. On a une émotion, on a une peur, on a une tristesse, on a quelque chose. On essaie de l'accomplir, on essaie de l'accomplir. Alors, c'est vrai qu'on fait ça toute notre vie, on essaie de contrôler ces émotions. Malheureusement, elles ne sont pas toujours contrôlables et parfois, ça nous déborde. Et donc, du coup, c'est apprendre à libérer cette émotion, la laisser vivre, parce qu'en fait, il n'y a pas de risque, justement, de mort à laisser vivre ces émotions. On n'a pas de risque à laisser vivre ces émotions. Au contraire, si on les laisse suivre, on ne les enquiste pas, on ne les garde pas en nous et elles ne vont pas créer des tensions, elles ne vont pas créer des problèmes qui ensuite vont devenir des pathologies, des maladies, etc. Donc, apprenons à laisser vivre ces émotions complètement, entièrement, pour justement les vivre sur le moment. Moi, je n'empêche pas et je ne peux pas empêcher les gens d'être tristes, d'être gays, d'être en colère ou quoi que ce soit. Ces émotions, on ne les empêche pas. C'est juste les laisser vivre sur le moment et ensuite, bon, ben voilà. OK, cette émotion, je l'ai eue, ça dure quelques minutes. Bon, ben OK, maintenant, on passe à autre chose. Qu'est-ce que je fais ? On peut s'axer vers les solutions, vers qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que moi, il me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de changer et avancer comme ça. Alors, en plus de la méthode Nerti, tu es aussi sophrologue. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, je suis aussi sophrologue. Alors, la sophrologie, c'est une méthode qui a été inventée par François Caïsédo, un espénole qui est neuropsychiatre qui a commencé par l'hypnose et qui a développé petit à petit plein, qu'est-ce qu'il est allé voir dans plein, plein de domaines en Orient aussi, qui a été voir, qui s'est beaucoup inspiré du yoga, du zen, de la méditation et qui a développé une technique avec des outils très performants aussi, très rapides et très efficaces parce qu'il a vraiment essayé justement de rationaliser, de faire en sorte d'utiliser ce qui était le plus efficace et le plus rapide pour tout ce qui est justement la gestion des émotions. développer l'harmonie du corps et de l'esprit. Voilà, c'est un peu la science technologiquement, la science d'études de l'harmonie de la conscience. Et donc, c'est tout ça. C'est donc des outils, des techniques qu'on apprend aux gens pour apprendre à gérer leur stress, leurs émotions et pour aussi pouvoir ensuite changer des événements qui sont vécus dans le présent ou qui ont été vécus dans le passé et les changer, comme je disais au départ, vers du positif, transformer ces émotions négatives, ces souvenirs plus exactement, ces perceptions négatives en quelque chose de positif, le transformer petit à petit pour amener vers quelque chose de positif. Alors moi, ce que j'aime bien, certains le décrivent comme une technique psychocorporelle, c'est vrai qu'il y a de la méditation, il y a le centrage sur les ressentis du corps, on va beaucoup se centrer là-dessus. On va travailler là-dessus. Moi, j'aime aussi, pour moi, la sophrologie, c'est aussi une hygiène de vie. J'aime bien dire, en fait, on a une hygiène corporelle, on se lave, on se brosse les doigts tous les jours et en fait, on oublie de faire l'hygiène mentale, l'hygiène de notre esprit, de travailler régulièrement et quotidiennement, je dirais, grâce à ces techniques en sophrologie, d'outils qui permettent de nettoyer, d'harmoniser notre esprit, notre conscience et ça, voilà, les gens, une fois qu'ils ont ces techniques, ils peuvent les utiliser régulièrement et plus on pratique, plus on a des effets positifs. C'est une méthode vraiment fascinante. Ici au Québec, on connaît à peine la sophrologie. On n'en entend pas parler, on ne voit pas la sophrologie non plus. c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez francophone. C'est vrai que la sophrologie s'est beaucoup développée dans les pays francophones. Pourtant, lui, il était espagnol, il a beaucoup voyagé et c'est vrai que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup centré sur les pays francophones et c'est beaucoup des francophones qui utilisent cette technique. Pourtant, je trouve que ça va assez avec les méthodes américaines justement de positive attitude, de tout ce côté-là, que vous avez plus de ce côté-là de l'hémisphère. Par rapport à nous, on est plus dans la psychologie, l'intellect, on réfléchit, tout ça. Et voilà, là, c'est quelque chose qui va, mais bon, c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. Mais je vous invite sincèrement à aller vérifier qu'est-ce que c'est, aller fouiller, aller sur YouTube, aller voir sur le site, justement d'Olivier, parce que c'est vraiment fascinant, la sophologie, c'est simple à mettre en action et c'est vraiment efficace comme tu dis. Oui, oui, c'est aussi très efficace. C'est aussi des techniques qui sont ce qu'on appelle aussi rapides, des thérapies brèves où on n'a pas besoin de passer un an, deux ans en thérapie pour avoir des résultats. Donc, c'est aussi, donc, comme je disais, toute la gestion des émotions, avoir une vie plus sereine. Moi, j'aime bien aussi la sérénité. C'est quelque chose que j'aime bien développer chez les gens et j'aime bien, parce que je l'ai développé chez moi, j'aime bien transmettre un petit peu cette sérénité. Et du coup, c'est tout ce côté-là, mais c'est aussi aborder les changements de vie avec une attitude plus positive. Tout ce qui nous stresse, ça peut être des déménagements, des mariages, des divorces, des naissances, toutes ces choses qui peuvent être stressantes, qui peuvent être angoissantes, parce que c'est du changement et parce que le changement, forcément, c'est stressant, c'est normal et c'est naturel. Notre corps, il est fait pour ça, pour appréhender le changement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des animaux à la base et du coup, tout ce qui change peut être un danger potentiel. Donc, c'est normal. Mais la sophrologie permet d'aborder tout ça avec beaucoup plus de facilité et de développer des capacités aussi plus importantes. Et d'ailleurs, les sportifs l'ont très bien compris, aujourd'hui, la plupart des sportifs d'animaux utilisent la sophrologie. Que ce soit en tennis, fédéraire, que ce soit l'équipe de France, même de foot, font aujourd'hui de la sophrologie. que ce soit par équipe ou en individuel, aujourd'hui, c'est une technique que les sportifs utilisent beaucoup, que aussi les coachs utilisent pas mal. Même l'armée, aujourd'hui, utilise ça vraiment pour, justement, dans les cas, parce que, si on confrontait les cas extrêmes de stress, ils arrivent ou être vraiment très concentrés pour avoir une meilleure concentration. Ça permet donc que toutes ces techniques-là permettent d'augmenter la concentration. C'est vraiment fascinant et en plus, on peut l'adapter à nous, on peut vraiment l'appliquer à notre quotidien, ce qui est vraiment génial. Et même sur ton site web, tu parles d'une technique de sophronisation. Alors oui, les techniques de sophronisation, c'est tous ces outils qui vont permettre, dans la sophrologie, on va dire, il y a trois étapes. On va dire, il y a cette première étape où on va amener la personne ou la personne, ensuite, peut aller elle-même dans un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, ça paraît un petit peu comme ça, abstrait, mais on a tous vécu des états modifiés de conscience. En premier lieu, c'est cet état, en fait, avant l'endormissement. Quand on va s'endormir et qu'on sent que, voilà, on part, voilà, et on a ça. Ou alors, quand on est perdu dans nos pensées, on a le regard perdu, on pense à autre chose, on est dans un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est un état entre la veille et le sommeil. Donc, voilà, il y a la veille, là, il y a le sommeil, mais il y a toute une plage entre ces états modifiés de conscience. Il y a plein d'états, il y a plein de différences. Alors, l'hypnose est aussi, aujourd'hui, avec l'hypnose de spectacle, avec tous les hypnotiseurs qu'on voit à la télé, voilà, utilise aussi cet état modifié de conscience. Et on va, par des techniques de respiration, de relaxation, d'observation du corps, amener la personne dans cet état modifié de conscience. Donc, c'est la sophronisation. Et puis ensuite, dans cet état, on va pouvoir faire des exercices. Alors, ça peut être des exercices physiques, c'est-à-dire des mouvements qu'on va faire, on va bouger, en sophrologie, ce n'est pas de la méditation où on reste assez sans rien faire. On va faire des choses, c'est aussi là l'importance pour les sportifs, c'est qu'ils vont pouvoir travailler le geste, des gestes techniques, en état sophronique. et ensuite, il y a aussi d'autres outils qui sont des visualisations. Moi, j'appelle plutôt des représentations mentales parce que dans la visualisation, on voit juste le côté visuel. Mais en fait, c'est arriver à se mettre dans des états mentaux où on voit, on ressent, on goutte toute la situation et on va pouvoir travailler sur cette situation. Et du coup, comme je disais, travailler le positif. et arriver à revivre entièrement avec nos cinq sens ces états positifs pour pouvoir ensuite les régénérer plus facilement et les avoir à disposition quotidiennement et quand on veut. C'est vraiment superbe et c'est tellement facile à mettre en application ou à aller chercher. C'est impressionnant comme méthode, sincèrement, puis c'est incroyable de savoir qu'on ne connaît pas beaucoup. En France, est-ce que vous connaissez plus la sophrologie ? Je pense que c'est plus étendu. Oui, la sophrologie maintenant est quand même plutôt bien connue. Ça y est, maintenant, les gens savent un petit peu. Quand moi je dis, voilà, je suis sophrologue, ils savent un petit peu même s'ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils en ont entendu parler. Voilà. Maintenant, quand je dis, je suis du praticien, un artiste, je fais du nettoyage émotionnel, là, ils sont perdus. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, voilà, là-dessus, il y a encore du travail pour faire connaître d'autres techniques, mais la sophrologie, aujourd'hui, est quand même plutôt bien reconnue. Mais toi, est-ce que tu connaissais, tu as déjà expérimenté ou pas du tout ? La sophrologie, oui, j'ai été en contact avec elle lorsque j'ai commencé justement avant ça mon entreprise. Je me suis mis à fouiller sur Internet, aller voir plusieurs informations, plusieurs vidéos, et j'étais tombée sur une vidéo d'une personne, une fille qui faisait de la sophrologie. Son nom, je ne pourrais pas te dire. Une française et je fais très long. Elle faisait quelque chose, quelques activités, quelques exercices physiques de sophrologie et c'est là que j'ai connu. D'accord. Oui, sur Internet, il y en a pas mal. On trouve pas mal de choses, de petites vidéos, d'exercices, de relaxation, des premières choses. ça on en trouve pas mal sur Internet et les gens peuvent aller voir, ils peuvent se renseigner, essayer déjà comme ça, voir si ça leur plaît et si ça leur parle et ensuite aller voir des sophrologues ou faire des formations, des stages, des choses comme ça. J'ai aussi dans le projet, en parlant de sophrologie, le projet de faire un séjour, parce que j'ai découvert le Maroc récemment, un séjour sophrologie au Maroc, dans le sud marocain. C'est un endroit, je trouve un endroit très sympa, vraiment génial avec des gens très, très sympas, très local. Et du coup, je vais organiser, mais ça sera pour l'année 2019, un stage d'une semaine de sophrologie au Maroc. Ça sera aussi très, très, très sympa. J'ai l'air. Laïe du projet. Oui, j'ai l'air. Oui, sincèrement, c'est vraiment intéressant et les gens peuvent le mettre en pratique tout en étant en voyage. Alors, deux belles raisons, justement, de participer. Voilà, allier la découverte du pays, du Maroc et puis aussi la découverte de la sophrologie et puis d'autres petits outils parce que j'utilise aussi d'autres outils que la sophrologie et l'inertie pour aider les gens. Et du coup, j'apporterai aussi quelques petits outils, quelques petites choses de ce stage ou de ces stages. Je te ramène un petit peu en France, mais tu as aussi une formation que tu offres en sophrologie. Alors, ce n'est pas une formation en sophrologie. Je suis en train de mettre en place une formation. Moi, j'ai envie d'appeler plutôt sérénité pour que les gens arrivent à retrouver une certaine sérénité et arrivent à se débloquer, à se développer, à devenir vraiment plus ce qu'ils ont envie d'être. et voilà, de ce côté, libération, libérer les gens avec des techniques différentes et une formation qui apportera un peu comme une boîte à outils. C'est une boîte à outils avec plusieurs techniques, plusieurs choses et les gens vont essayer, vont tester les choses et s'il y en a qui leur conviennent plus, qui leur correspondent plus, eh bien, après, ils pourront aller rechercher plus dans telle ou telle voie et voilà. Excellent. Alors, on teste, on voit qu'est-ce qui nous intéresse, on apprend, on découvre davantage et ensuite, on peut vraiment approfondir la voie qui nous intéresse plus. Voilà, c'est ça. Je suis un peu comme, voilà, ouais, c'est comme une boîte à outils, comme un peu, voilà, je vais me voir un peu comme ça, comme quelqu'un, comme disait un petit, un catalyseur, quelqu'un qui va permettre aux gens de, voilà, d'avancer sur leurs problématiques avec des outils qui sont simples, faciles à mettre en place. C'est moins juste que j'aime. Aussi, c'est l'autonomie, que les gens soient autonomes, qu'ils arrivent à le faire après tout seuls, voilà, et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir quelqu'un derrière eux pendant des années pour avancer. Superbe. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, ça nous amène vers l'autonomie et c'est vraiment ça qu'on veut. On veut apprendre à être mieux soi-même, on veut apprendre à avoir des outils qu'on puisse mettre en pratique facilement sans avoir à toujours aller chercher une aide extérieure. Ça fait que je trouve ça magnifique. C'est sûrement Olivier, quelqu'un qui veut continuer le chemin avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver soit à mon cabinet, mais c'est vrai que déjà, chez vous, ça va être compliqué. Oui, un peu loin. J'ai déjà, j'ai visité, je suis déjà venu au Québec, au Canada, mais non, là, ça fait loin. Après, on peut me retrouver sur Internet, j'ai un site qui s'appelle www.saufronerty.com Là-dessus, on peut retrouver les informations. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook aussi, si vous tapez Saufronerty, vous me trouverez et vous pourrez avoir plein d'informations, plein de choses que je partage. sur ma chaîne YouTube, comme je disais, il y aura des témoignages, il y aura des interviews, plein d'outils, plein de choses. Aussi, un petit peu moi, comment je peux aider les gens, mais aussi moi, ce que je peux faire, des petits conseils, des petites choses au quotidien pour aider les gens. Impeccable, Olivier. Si tu peux peut-être m'envoyer les liens si je ne les ai pas reçus déjà, je vais les mettre en-dessous de la vidéo donc les gens pourront tout simplement aller cliquer. Ça va être plus facile et plus rapide pour eux. Oui, oui, je t'enverrai ça, il n'y a pas de souci, les gens auront 100, bien sûr. Magnifique! Alors, sincèrement, j'espère que vous avez vu beaucoup de valeur dans cette entrevue-là parce qu'il y a eu énormément d'informations et vous savez que la méthode NERTI est très facile à mettre en place. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Ça va faire des miracles pour vous, j'en suis certaine. C'est certain, je vous dis. Non, c'est vraiment un truc que moi, ça a vraiment changé ma vie. Essayez, vous verrez, ça vaut vraiment un coup. Comme beaucoup de gens disent, vous ne perdez rien à essayer, juste le fait d'aller mieux, en fait. Donc, allez-y. Exactement! Alors, si vous voulez aller mieux, vous cliquez en dessous sur les liens justement pour connecter avec Olivier pour aller voir qu'est-ce qu'il fait, aller voir les ressources qu'il offre et n'oubliez surtout pas d'aller voir aussi sur la page d'Experts Confiance sur le site web www.expertsconfiance.com Alors, là-dessus, on a plein de ressources tous les deux à vous offrir et on vous attend. C'est vraiment un rendez-vous et Olivier, un énorme merci d'avoir pris le temps de te présenter aux gens pour qu'on sache que tu es là et justement qu'on puisse aller te retrouver. Ça a été un très grand plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Nancy. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est toujours un régal de ta voix. C'est toujours vraiment très, très sympathique. Donc, on passe à chaque fois des bons moments. Donc, il n'y a pas de soucis et puis les gens peuvent… J'espère qu'ils ont passé un bon moment, qu'ils ont appris des choses et puis je leur donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Excellent. Alors, là-dessus, on se revoit très prochainement. Merci. Au revoir. À bientôt. Bye bye. 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 Bye.